Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia ! Et vous avez vu, franchement, un transfert vraiment important pour notre Olympique de Marseille, puisque Ronan nous dit, donc ça y est, on en parlait depuis quelques jours, c'est officiel, il va s'envoler pour l'Arabie Saoudite, pour l'Al-Hilal, pour 23 millions d'euros. Alors il faut savoir quand même que sur ces 23 millions d'euros, beaucoup disent, voilà, on fait une grosse plus-value, mais on doit 30% à l'Atletico de Madrid, donc a priori, il y aura peut-être des bonus, mais ce n'est pas sûr. Donc finalement, on ne fait pas une si grosse plus-value que ça, puisqu'il y a 8 millions qui vont aller à l'Atletico de Madrid, et je rappelle qu'on a acheté le joueur, 13 millions, mais en tout cas, bon, le temps, on ne sait pas, moi je ne sais pas quand c'est qu'ils vont payer l'Atletico, si c'est tout de suite, si c'est après, et bref, en tout cas, Ronan l'audit, donc on parlera après, dans une autre vidéo, bon, de son remplaçant, et aussi des remplaçants qu'on espère, parce que derrière, vous savez que Doig, et ça c'est un putain de retournement de situation, il était à l'aéroport, ça y est, il arrivait à Marseille, c'était officiel, tout était bon, et puis en fait, à la finale, hélas, Véron nous a encore fait un coup tordu, parce que ce n'est pas la première fois, et du coup, ils ont été beaucoup plus gourmands que ce qu'ils devaient être au départ, qu'ils s'étaient arrangés avec Marseille, et puis finalement, dernier moment, c'est mort, donc il ne viendra pas à l'Olympique de Marseille, donc voilà, deux informations importantes, Ronan l'audit, donc, part bien pour l'Arabie Saoudite, pour Al-Hilal, donc pour 23 millions d'euros, et on va voir s'il y a des bonus avec, en tout cas, il va tripler son salaire, donc ça va être bien pour lui, et puis aussi, donc, Doig, donc l'Écossais, moi, ça me faisait plaisir qu'il vienne, finalement, ne viendra pas à l'Olympique de Marseille.